... Pour la première fois cette année, les forces armées mexicaines sont les invités d'honneur du défilé du 14 juillet. Et c'est avec fierté que 147 cadets des 3 armées de la gendarmerie descendront les Champs-Elysées mardi prochain. Pour nous c'est une excellente opportunité de montrer la discipline et l'entraînement des élèves officiers des écoles militaires mexicaines. Et bien sûr c'est aussi très important parce que c'est la découverte pour les cadets d'un pays, d'une culture et l'opportunité de faire des amis militaires étrangers. Donc c'est très important d'être ici pour nous, on est très fiers de ça. Je veux être un contrôleur du trafic aérien au Mexique parce que je voulais rentrer dans l'armée de l'air parce que j'aime surtout les ARNF. C'est la première fois que le Mexique participe ici en France. C'est une expérience incroyable d'être ici pour participer à un défilé du 14 parce que c'est comme une expérience qui fortifie les liens d'union dans les deux pays, la France et le Mexique. Mais oui, je suis fier d'être ici. Pour le 14 juillet, les Mexicains défileront avec six rapaces, symboles des forces armées mexicaines. On défile avec des aigles royaux et des buses. C'est très important pour nous parce que l'aigle est l'emblème du pays. Elle est même montrée sur le drapeau de Mexicains. Et cet aigle est lié à la légende pré-hispanique, laquelle raconte que là où se poserait un aigle dévorant un serpent, c'est là où la ville de Mexico sera fondée. Donc c'est pour ça que c'est très important pour nous de porter l'aigle avec nous pendant ce défilé. Les répétitions ne font que commencer pour ces militaires mexicains. Et c'est avec impatience qu'ils attendent le jour J, car ils défileront devant leur président, Enrique Peña Nieto, en visite d'État en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada